Europe, 8h36. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il faut qu'il en profite parce que c'est son jour. L'opinion, Édouard Philippe, chef de chantier. Aujourd'hui en France, les 12 travaux d'Édouard. Le Figaro en marche, à petits pas, libération, Édouard filou. Et l'humanité s'intéresse à un rapport signé par des députés européens, les petits secrets des grands cabinets d'audit qui facilitent l'évasion fiscale. On commence donc avec Édouard filou, comme le dit Libération. Et l'expression du jour, c'est « y'a plus qu'à ». Bon, sur la forme, on sent comme un scepticisme. Il est possible qu'Édouard Philippe prenne place pour la postérité, comme un grand premier ministre, avance Jean-Michel Elvig dans la République des Pyrénées. Mais certainement pas comme le meilleur orateur parlementaire dans la fonction. Sur le fond, écrit Philippe Marcassi dans l'Est républicain, il faut fouiller dans ce fatras d'annonce pour dénicher de grandes lignes. Alors pour Maud Verniole, dans l'Humanité, c'est à Édouard Philippe qu'a incombé l'ingrate besogne de présenter l'addition. Loin des promesses de renverser la table, c'est l'enlisement austéritère recyclant les recettes mortifères déjà appliquées sous les deux précédents quinquennats. Mais bon, surtout la grand-mère de Martine Aubry reprend du service, puisque Libération dénonce le flou. La suppression programmée du nombre de fonctionnaires ? Pas un mot. La redéfinition des missions de l'État ? On aurait aimé savoir lesquelles. Alors sur ce point, au moins, le Figaro et les Echos seront d'accord avec l'idée. Peu de précision. On parle des perturbateurs endocriniens. Oui, parce que l'épreuve des faits, elle, elle arrive. Libération revient sur l'annonce hier du vote de la Commission européenne qui a adopté les critères de définition des perturbateurs endocriniens. Ces critères, jugés beaucoup trop flous par les ONG, ne permettent pas, disent-elles, de les faire interdire. Dans Libé, Nicolas Hulot explique pourquoi la France a finalement accepté de valider le texte. Nous avons ouvert une très grande brèche, dit-il, qui ne se refermera pas et qui s'élargira. Il cite les 50 millions d'euros obtenus pour la recherche indépendante. Mais les ONG, et notamment la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-Fondation Hulot, parlent d'une définition au goût amer. Les deux améliorations que Nicolas Hulot dit avoir obtenues étaient déjà dans le texte, disent-elles, et l'Allemagne n'a pas cédé d'un pouce sur les dérogations pour Bayer. La technique des petits pas, chère à Nicolas Hulot sans doute. Alors quand on lit le Figaro et la charge au bazooka d'Yves de Cardrel contre les jactances de M. Hulot, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Parce qu'il y a l'outrecuidance de proposer un projet de société. Il se prévaut de prétendus experts dont on découvre qu'ils appartiennent à des groupes de pression. Alors, nous dit Yves de Cardrel, qu'il y a des écologistes constructifs, comme Maude Fontenoy ou Claude Allègre. Oui, Yves de Cardrel les considère comme écolo et pas du tout dépendants de groupes de pression. Bon, pendant ce temps, aujourd'hui en France, ces libérations nous signalent un scandale de pollution par des sous-traitants d'ArcelorMittal. Des acides déversés tranquillement dans les sols et des enveloppes pour acheter le silence. Vous nous emmenez en Corée du Nord avec un risque de guerre qui monte. Et oui, et Graham Allison est un professeur de sciences politiques. Il vient de publier un livre, Le piège de Thucydide. Le Figaro nous raconte comment il analyse, à partir du récit par l'historien grec de l'engrenage qui a conduit à l'affrontement mortel entre Athènes et Sparte, les risques d'embrasement entre la Chine et les Etats-Unis. Il liste 16 cas de concurrence dans l'histoire entre une puissance montante et une puissance installée. Dans 12 d'entre eux, on a eu la guerre. Il a présenté son livre à Donald Trump et aussi à Xi Jinping. Les deux sont conscients du risque, dit-il. Mais le Kaiser et le roi d'Angleterre aussi étaient conscients de la dangerosité du moment. En 1914, précise-t-il. Ils n'ont pas réussi à s'asseoir à une table pour l'éviter. On termine avec encore un peu de Bac. Mais oui, puisque la réforme du Bac est à l'ébauche. En attendant, le site Causeur s'est inspiré du style en même temps philosophique et managérial d'Emmanuel Macron pour imaginer les sujets de l'an prochain. Calculez le retour sur investissement de la lecture du banquet de Platon en prenant un exemplaire acheté 8 euros sur Amazon. Le sexe, l'argent et le pouvoir épuisent-ils les aspirations humaines ou faut-il en plus baratiner des trucs verticaux genre transcendants ? Exercice d'invention. Vous êtes DRH et un employé en open space a mis en fond d'écran la citation suivante « La chère est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. » Racontez l'entretien préalable à son licenciement. Alors pour les malheureux recalés de cette année, vous pouvez d'ores et déjà préparer pour l'année prochaine. Prof, vous êtes prof, vous resterez toute votre vie. Merci beaucoup Natacha Polony. A demain matin, 8h30. A demain. A demain.